N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Surtout, ne pas s'approcher trop près de la maison. Telle était notre règle d'or. Elle nous faisait peur et nous restions sur le trottoir d'en face à la regarder, avec son jardin désolé, où l'herbe ne poussait pas et les arbres morts jourchaient le sol. Pas une graine n'aurait pu germer sur cette terre stérile et craquelée. Au bout du jardin, la maison semblait nous observer, elle aussi. Les deux fenêtres du haut ressemblaient à des yeux noirs béants. C'était une imposante maison en briques. Il y a des années, elle avait dû être d'une blancheur resplendissante. Mais aujourd'hui, le blanc était sali et écaillé. On apercevait des bouts de briques rouges, pareils à des taches de sang. Les volets étaient délabrés. Certains avaient été arrachés. Les poutres du porche tanguaient dangereusement sous les assauts du vent, menaçant de tomber. La maison était inhabitée depuis des années. Personne n'aurait pu y vivre. Elle était hantée. Tout le monde le disait en ville. Chacun connaissait la malédiction qui planait sur la demeure. Si vous y passez la nuit, vous n'en reveniez jamais. Voilà pourquoi nous emmenions nos victimes ici et les poussions à entrer. Pour faire partie de notre club des braves, une seule condition. Rester une heure dans la maison hantée. C'était le rituel. Rien que de regarder la maison, baignée d'un halo de lune, j'eus des frisons. Je remontais la fermeture éclair de mon blouson jusqu'en haut et croisais les bras sur ma potrine. « Ça fait combien de temps qu'il est là-dedans, Roby ? » me demanda Nathan. Je regardais ma montre, imitée par Laurie. « Seulement dix minutes, » répondis-je. « Plus que cinquante, » observa Laurie. « Vous croyez qu'il va y arriver ? » « Doug est plutôt courageux, » dit-je en contentant les nuages, derrière lesquels disparaissait la lune. « Allez, il va peut-être tenir encore cinq minutes, » ricanais-je. Laurie et Nathan Pouffer, tous les trois, nous nous sentions en sécurité en bas de la rue. Mais le pauvre Doug devait être terrorisé à cet instant. Seul, dans le noir, essayant de relever le défi pour entrer dans notre club très fermé. Soudain, j'aperçus une lueur qui venait lentement dans notre direction. Une lumière pâle et fantomatique. J'en eus le souffle coupé. « C'est seulement une voiture, » compris-je alors qu'elle se rapprochait. Elle n'avait qu'un seul phare, le premier signe de vie dans cette rue lugubre depuis que nous étions là. Le véhicule arriva à notre hauteur et son unique phare nous aveugla, nous obligeant à baisser les yeux. Lorsqu'il s'éloigna, nous tournâmes vers la maison, qui retentit brusquement à un cri d'horreur. « Le voilà ! » s'exclama Nathan. En effet, Doug sortit en trompe sur le perron. Il trébucha et atterrit dans le jardin. Il agitait les bras comme un possédé, la tête renversée en arrière et la bouche grande ouverte en une grimace de terreur. « Doug, que s'est-il passé ? Tu as vraiment vu un fantôme ? » demandai-je. « Quelque chose m'a touché le visage ! » braya-t-il. Il passe devant nous en gesticulant comme un fou. « Ça devait être une toile d'araignée ! » murmurai-je. « Roby, il faut le rattraper ! » cria Laurie. « Doug, reviens ! » Nous lançâmes à sa poursuite. Doug continuait à foncer, tête baissée, tout en poussant des hurlements. Impossible de le rejoindre. « Ah, il va rentrer chez lui ! » dis-je hors d'haleine. Je m'arrêtais et me penchais, les mains sur les genoux, pour reprendre mon souffle. Au loin, on entendait toujours les cris de ce pauvre Doug. « On dirait qu'il a raté son admission au club, celui-là, » commentai-je. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demanda Nathan en se retournant vers la maison. « Il doit avoir la retrouvée à notre candidat, j'en ai peur, » répondis-je. « Qui serait notre prochaine victime ? » Chris Wakeley était le candidat idéal. Sa famille s'était installée en ville l'été dernier, et il était dans ma classe depuis la rentrée. Chris avait les yeux bleus et des cheveux blonds coupés ras. Il était plutôt timide, mais il avait l'air sympathique. Un jour, après les cours, je le vis sortir de l'école et le rattraper pour faire le chemin avec lui. On était en octobre, le vent soufflait et les feuilles rouges tombaient tout autour de nous. On aurait dit qu'il pleuvait des feuilles. J'engrageais la conversation et commençais à lui parler de notre club. Je lui demandais s'il souhaitait en faire partie. « C'est seulement pour les braves, » expliquai-je. « Pour y entrer, il faut passer une heure dans la maison de la colline au sol. » Chris s'arrêta et se tourna vers moi, me fixant de ses yeux clairs. « Ce n'est pas cette maison qu'on dit hantée. » « Tu ne crois pas aux fantômes, quand même ? » Et je dis en riant. Il ne me rendit pas mon sourire. Son visage devint sérieux tout à coup, et ses yeux perdirent leur éclat. « Je ne suis pas spécialement courageux, tu sais, » dit-il doucement. Tandis que nous marchions, les feuilles crissaient sous nos baskets. « On aimerait vraiment que tu entres au club. Tu es assez courageux pour passer une heure dans une maison vide, non ? » Il haussa les épaules et leva les yeux au ciel. « Je... je ne pense pas, non. J'ai toujours eu peur des revenants ou ce genre de trucs. Jusqu'à l'âge de 8 ans, je croyais même qu'un monstre vivait sous mon lit. Tu te rends compte ? » J'ai éclaté de rire, mais il resta impassible. Il ne plaisantait pas. « Quand je veux voir un film d'horreur, je me planque sous mon fauteuil dès qu'il y a une scène trop effrayante. » Continua-t-il. Laurie inattend nous rejoindre. « Alors Chris, tu vas le faire ? » Demande à Nathan. « Tu vas rentrer dans notre club ? » « Et vous ? Vous y avez déjà passé une heure dans cette baraque ? » lança-t-il soudain en plongeant les mains dans ses poches. Je secouai la tête. « Ah quoi bon ? C'est nous qui avons créé le club, et c'est nous qui fixons les règles. Nous, on sait qu'on aime le danger. Les nouveaux membres, eux, doivent faire leur preuve. » Chris se mordit la lèvre inférieure, songeur. Nous arrivâmes au bout de la rue. La maison se dressa devant nous. « Tu vois, elle n'a pas l'air bien effrayante en plage-jour. » dit à Chris. « Elle aurait besoin d'un beau coup de peinture. » murmura-t-il. « Pourquoi tous les arbres sont-ils morts ? » « Il n'y a personne pour s'occuper du jardin. » explique à Nathan. « Alors qu'en dis-tu ? » « Il nous faut de nouveaux membres. » « Oui ! » approuva Laurie. « Un club avec seulement trois membres ? C'est ridicule. » Chris avait les yeux rivés sur la maison. Et les mains, toujours enfoncées dans les poches de son jean. Je crus le voir frissonner. Mais c'était peut-être le vent qui faisait flotter sa veste. « Vous... vous allez venir avec moi ? » demanda-t-il. « Pas question ! » répondis-je. « On ne peut pas ! » renchérit Nathan. « Le but, c'est de montrer que tu peux y aller seul. » « On n'ira pas, mais on t'attendra juste devant. » précisa Laurie. « Allez, Chris, fais-le ! Ça va être marrant ! C'est bientôt Halloween, mettons dans l'ambiance ! » Il déglutit plusieurs fois, tout en fixant la maison, puis il secoua la tête. « Non, vraiment, je ne veux pas ! » dit-il si bas que je puis à peine l'entendre. « Je suis une poule mouillée. » Chris nous salua et nous planta là. Bientôt, il disparut au bout de la rue. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? » demanda Nathan. Deux jours plus tard, c'était le conseil de guerre du club. L'ambiance était plutôt morose. Aucun d'entre nous ne voyait qui on aurait bien pu accueillir. Aucune perspective de s'amuser un peu à l'horizon. « Halloween, c'est samedi. On est quand même capable de trouver quelque chose pour nous flanquer la chair de poule, non ? » « Tu te déguises en quoi, Nathan ? » demanda Laurie. « En Freddy Krueger, le monstre au doigt d'argent. J'ai d'horribles ongles en métal. » « Tu ne t'étais pas déjà déguisé en Freddy l'an dernier ? » « Et alors, si ça me plaît ? » se défendit Nathan. « Ça te plaît à toi, comme à tous les êtres du collège. Quelle originalité, vraiment ? » marmonna Laurie. Elle avait prévu de se déguiser en vampire. Quant à moi, mon costume de monstre était prêt. « Il nous faut d'autres membres au club, » soupira Laurie. « On ne peut pas être que trois, c'est nul. » « Chris est le candidat idéal. Si seulement il n'était pas si trouillard, regrettais-je. » « Vous savez, » dit Nathan en se grattant le menton pensivement. « Il doit absolument surmonter sa peur. » « Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Eh bien, on pourrait l'aider, » répondit-il en souriant. « L'aider à devenir courageux ? » Je ne comprenais pas où il voulait en venir. « L'aider ? Mais comment ? » Il eut un sourire féroce. « En le forçant à entrer dans la maison, par exemple. » Ce soir-là, j'appelais Chris et lui proposait de se joindre à nous pour la traditionnelle quête des moments. Il accepta, ravi de faire la tournée avec nous. Il n'était dans notre collège que depuis deux mois, et il n'avait pas beaucoup d'amis. Nous nous étions donné rendez-vous chez moi pour cette soirée d'Halloween. Nathan achetait ses ongles en métal et s'efforçait d'imiter Freddy Krueger. Moi, j'étais un horrible monstre avec plein d'yeux sur le front. Laurie, quant à elle, était déguisé en vampire. Ses fausses dents pointues lui donnaient une voix étrange. « Oui, Chris, il nous rejoint ici ? » demanda Nathan. « Oui, qu'est-ce qu'il fabrique ? » franchit Rilori. Nous étions un peu nerveux. C'était un sale tour que nous allions jouer à Chris, mais il n'en sortirait que plus fort. La sonnerie de la porte d'entrée retentit enfin, et nous nous précipitâmes pour ouvrir. Notre invité se tenait sur le porche, le visage verdâtre. Il exhibait fièrement ses mains, toutes vertes elles aussi. « Tu es censé être quoi ? Un petit poids géant ? » « Plus en tèche ? » « Non, un cadavre, » répondit-il vexé. « Ah ouais, très réussi, ironie Nathan. » Je lui tondis un sac pour la quête, puis donnais le signal du départ. Nous nous arrêtâmes dans plusieurs maisons pour récolter des bonbons. La nuit était plutôt fraîche et ventée, faiblement éclairée par la lune. Les rafales de vent faisaient bouffer nos costumes et voltiger nos sacs. Nous nous rapprochions de la colline au sol. J'avais l'estomac noué et les mains glacées. J'espère que Chris pourra tenir une heure dans la maison. Il est vraiment sympa. « Je serai si heureux qu'il entre au club, » pensais-je. C'était un type sympa, mais nous étions en train de lui préparer un mauvais tour. « Ça va passer vite. Il nous sera reconnaissant de l'avoir aidé à surmonter sa peur, » me dis-je pour me rassurer. L'étrange maison nous apparut enfin. Je notais que Chris, dès qu'il la vit, fit mine de changer de trottoir. Il voulait l'éviter, surtout par une nuit d'Halloween. « Mais Nathan et moi, nous le priment par le bras. » Chris octa de surprise. « Hé, lâchez-moi ! À quoi vous jouez ? » Il se débattit. Il n'avait aucune chance. Nous étions bien plus grands et plus forts que lui. L'Orient tête, nous traversâmes le jardin désolé. Chris tentait désespérément de se dégager, mais il se retrouva bientôt sous le porche, face à la porte d'entrée. « Non, s'il vous plaît, non ! » Supplie-t-il. Même sous son maquillage verdâtre, je l'eus la panique sur son visage. Le pauvre, il était terrorisé. « Calme-toi, Chris, tout va bien se passer. Vas-y, ce sera drôle. On t'attend, promis. » Dis-je une voix qui se voulait rassurante. « Tu seras fier de toi, » lui assurera Lory. « Et après, tu feras partie de notre club. » Elle ouvrit la porte et Nathan et moi le poussaient à l'intérieur. Ils réussit à m'attraper le bras. « Venez avec moi ! » supplia-t-il, les yeux pleins de terreur. « S'il vous plaît, j'ai trop peur. On y va ensemble, d'accord ? » Je regardais Nathan et Lory à la dérober. « Pas question. C'est de nous prouver que tu es courageux. On se voit dans une heure. » Là-dessus, je me libérais de son étreinte et le repoussais. La lourde porte claqua sinistrement derrière lui. Il avait l'air tellement... Effrayé, dit Lory d'une voix assourdie. « Ça ira, » la rassurais-je. « Venez, on va l'attendre dans la rue. » Tous les trois, nous nous postâmes en bas de l'allée. Et l'attente commença. Le temps passa. Les yeux rivés à nos montres, nous regardions les minutes défiler. Dix, puis vingt, bientôt une demi-heure. Il se débrouille bien, murmurais-je, en fixant la maison noyée dans l'obscurité. Je ne pensais pas qu'il tiendrait plus de deux minutes. « Oui, il est plus courageux que je ne le croyais, » dit Nathan, derrière son masque de Freddy. Bloutis les uns contre les autres, nous observions la maison. Soudain, le vent se mit à souffler plus fort et les arbres s'agitèrent tout autour de nous. De gros nuages masquèrent la lune. Puis, ce fut l'obscurité totale. Dix minutes passèrent, puis dix autres. « Il va réussir, » dit-je en regardant ma montre. « Il va tenir une heure entière. » « Dès qu'il sort, on l'acclame, » proposa Laurie. Une heure s'étant presque écoulée. Il fut décidé de faire un compte à rebours à voix haute des trente dernières secondes. « Trois, deux, un, zéro ! » Tout excité, nous nous étions approchés de la maison, pressés de féliciter Chris et de l'accueillir dans notre club des braves. Rien. La porte d'entrée restait fermée et la maison silencieuse. Dix minutes passèrent encore. « Là, il exagère, vous ne trouvez pas ! » plaisantai-je. Mais personne ne rit. Nous ne détachions pas les yeux de la maison. Vingt longues minutes supplémentaires s'écoulèrent. « Mais où est-il ? » glapige. « Quelque chose ne va pas, Roby, j'en suis sûr ! » dit Laurie en notant ses dents de vampire. « Chris devrait être sorti à l'heure qu'il est, » approuva Nathan. Un frisson me parcourut l'échine. La peur tendait tous mes muscles. Mes amis avaient raison. Il s'était passé quelque chose dans cette maison. Quelque chose de terrible, je le sentais. « On doit y aller. Il faut trouver Chris et le sortir de là, » dit Laurie. Nous nous regardâmes, terrifiés. Aucun de nous n'avait envie de remonter cette allée sinistre et d'entrer dans la maison. Mais nous n'avions pas le choix. « On pourrait attendre quelques minutes de plus ? » suggérais-je en essayant de maîtriser le tremblement qui s'emparait de moi. « Il n'a peut-être pas de montre ou alors... » « Arrête, Roby ! » dit Laurie en me tirant par la manche. « Tu vois bien qu'il ne va pas sortir. Il faut aller le chercher. » Le vent tourbillonnait et s'engouffrit dans nos déguisements tandis que nous remontions l'allée. Je voulais ouvrir la porte, mais mes mains étaient tellement moites que la poignée m'échappa. Nathan m'aida à pousser le lourd battant et nous entrâmes. « Chris, tu peux sortir maintenant ! » Ma voix était à peine audible. Pas de réponse. « Chris, où es-tu ? » Nous avions crié d'une même voix. Le plancher craqua sous nos pas tandis que nous avancions prudemment dans le salon. Le vent faisait trembler les vitres. « Chris, tu nous entends ? » Toujours pas de réponse. Soudain, un bruit fracassant nous arracha un cri de terreur. La porte claqua violemment derrière nous. « C'est... c'est le vent ! » Bégayais-je. À présent, l'obscurité était totale. Pas pour longtemps, car une lueur apparut en haut des escaliers. On aurait dit des lucioles agrippées les unes aux autres. Je déglutis lorsque la lueur se fit plus forte et qu'elle commença à descendre les escaliers comme un nuage chatoyant. « On s'en va ! » hurlai-je. Trop tard, l'espèce de nuage nous avait encerclés. Et là je vis deux horribles visages, les fantômes d'un homme et d'une femme, totalement transparents, seuls leurs yeux rougeoyaient. Ses yeux effrayants, cernés de noir, tournaient au-dessus de nous, silencieusement. Cette maison était vraiment hantée. Ce n'était pas une légende. « Où est Chris ? » réussis-je à articuler. La voix qui me répondit ressemblait au bruit du vent dans les feuilles. « Votre ami, il est sorti par la porte de derrière, il y a une heure environ. » nous ne voulions pas le laisser filer, enchaîna la femme, dont les yeux luisaient intensément. Mais nous avons fini par conclure un marché avec lui. Elle partit dans un rire terrifiant. Il nous a promis que, si nous le laissions partir, trois gosses viendraient et prendraient sa place. Trois valent mieux qu'un seul, non ? « Et vous voilà ! » dit l'homme, avec un sourire édenté. « Vous voilà enfin ! » « N'ayez pas peur, les enfants ! » dit la femme en se rapprochant de façon menaçante. « Vous êtes ici chez vous. Vous allez rester avec nous pour l'éternité. » Sous-titrage ST' 501